Après avoir été chassé brièvement du pouvoir au lendemain de l'élection présidentielle, de l'unique élection présidentielle démocratique organisée dans le pays, qu'il avait d'ailleurs perdu en faveur du président Pascal Issouba, le dictateur Sassou Guesso est revenu au pouvoir en marchant sur des cadavres des énonçants lors de son coup d'état militaire du 5 juin 1997. Convaincu par sa médiocre personnalité et ses ambitions politiques tordues, le dictateur Denis Sassou Guesso a employé des grands moyens pour mettre à sac le destin du Congo à court terme entre les mains du néocolonialisme français. La guerre du 5 juin 1997 était en effet une guerre pour le contrôle des ressources naturelles du Congo par l'ancienne puissance coloniale française. L'impérialisme français s'était appuyé sur cette figure politique datant de l'époque coloniale pour s'accaparer des richesses du peuple congolais. Plusieurs années après son coup d'état militaire, le Congo est assis sur un volcan de la pauvreté, le pays étant quasi faillite. Un pillage bien organisé par un clan qui instrumentalise le tribalisme pour pérenniser le système et maintenir la population dans la torpeur de la misère. Si Sassou Guesso ne dispose pas d'un parcours élogeux, il faut avoir le courage de reconnaître son talent qui le distingue à d'autres hommes politiques dans le pays. Il est médiocre, idiot et il a la capacité de tuer ses adversaires politiques. En plein XXIe siècle, il a fait construire un mausoleu à la gloire d'un colon qui a violé et assassiné des hommes et des femmes. Alors que dans les pays sérieux, les dirigeants s'adonnent à une reconstruction historique de la mémoire des héros, morts sous le joug du colonialisme occidental. La lutte contre la dictature de Denis Sassou Guesso est un devoir patriotique. Dites tout ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner.